Et salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Infinite Warfare et cette fois-ci gameplay avec le dernier sniper de la liste, le DMR1. C'est parti ! Et voilà, nous voici dans le menu d'Infinite Warfare et effectivement, le dernier sniper de la liste, enfin ! Je l'ai débloqué, on le débloque niveau 50. Il n'était pas disponible lors de la bêta, donc je n'ai jamais réellement joué avec, sauf en jeu d'armes, effectivement, vous allez me dire. Mais bon, jeu d'armes, tu fais un kill avec, bam, tu changes d'armes. Donc, ce n'est pas vraiment de quoi pouvoir le tester. Donc, dernier sniper de la liste, en attendant de passer le prestige et débloquer le mythique, le magnifique TF141, alias Sniper Intervention, qui paraît qu'il est bien. En tout cas, les gens qui l'ont débloqué m'ont dit qu'il était bien, mais malheureusement, je n'y suis pas encore. Mais en attendant, on va tester un petit peu ce DMR1, qui est un semi-automatique avec une faible puissance et faible recul. Voilà pour au moins, plus ou moins la description. Donc, sans plus attendre, on va se faire un petit match à mort, on va aller voir tout ça. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est le deuxième fusil de précision semi-automatique du jeu. Le premier étant le EBR 800 ou 8, je ne sais plus comment c'est. Bref, c'est celui qui est hybride entre fusil de précision et fusil d'assaut. Et il a, sur les stades, plus de puissance. Il a 88, celui-ci à 78, je crois. Je ne sais plus trop. Donc, voyons voir un petit peu ce que ça donne en termes de puissance. Regardez-lui. Voilà. Et tchot, biatch ! Oh, merde ! Alors, là, j'ai dû mettre deux balles pour venir à bout. Ce qui m'intéresse surtout de savoir, c'est est-ce que je vais pouvoir tuer... Ouais, ça n'a pas l'air. Est-ce que je vais pouvoir tuer en une balle dans la tête, comme, on va dire dignement, les fusils semi-automatiques sur Call of Duty ? Il ne semble pas. Il ne semble pas que, dans la tête, même dans la tête, il faille mettre deux balles. Pour le moment, j'ai vraiment l'impression, ce qui serait un petit peu dommage, parce qu'effectivement, sur les fusils de précision comme ça, surtout qu'il n'y a que huit balles dans le chargeur de base, donc il faudrait vraiment un petit chargeur améliorer. Sinon, vous savez bien ce que ça va dire, c'est que tu veux mettre une quad feed, tu n'as pas intérêt à te louper ou en train d'espérer que les ennemis soient un petit peu touchés. Bon, l'allié va s'en occuper. Voilà, on va y avoir si dans le spawn... Oh, le salaud ! Bien, bien, Jean-Louis Lacampe ! Eh, oh ! Tu sais, tu étais sur Modern Warfare Mastery, c'est juste avant, non ? Tu as pris des mauvaises habitudes. Je dis ça parce que, putain, qu'est-ce que ça... Ah ouais, dans la tête, non, ça one-shot pas. Ça one-shot pas. Sur MWR, mon pote, qu'est-ce que ça, Lacampe ? C'est vraiment horrible. Donc c'est vrai qu'au début, il faut vraiment l'atout qui te permet de recharger plus vite, parce que 8 balles, ça va quand même assez vite. Putain, c'était un cadavre dans le coin ! J'étais sûr que c'était encore l'autre campeur de merde ! Bon, le recul a l'air vraiment... On va voir ça, là, allez. Ah ouais, j'avoue. Il n'y a pas de recul du tout, quoi. Ouais, donc effectivement, il n'y a pas de recul. Il ne faudrait pas non plus abuser. Bon, encore que tu vas me dire... Je me rappelle d'une certaine arme, c'était sur MW3, je crois. C'était le R-SAS, qui n'avait pas vraiment ce qu'on pourrait dire du... Oh, dommage ! Ce qu'il ne pourrait pas vraiment dire comme du recul, mais qu'il one-shot dans la tête, en une balle dans la tête. Et c'est vrai que tous les fusils de précision qu'on a connus, je pense, dans l'histoire de Call of Duty, semi-automatique, dites-moi si je me trompe, mais je pense bien, il n'y a pas un fusil de précision semi-automatique dans l'histoire de Call of Duty qui ne tue pas en une balle dans la tête. Donc là, le DMR1, ce serait vraiment le tout premier. Le tout premier. En tout cas, autant que je puisse m'en souvenir. Bon, il faut bien tirer dessus aussi, parce que c'est sûr que si tu tires à côté, tu n'es pas prêt à lui faire mal à l'agneau. Voilà, il faut jouer comme un bourrin, quoi. Tu es obligé d'arscoper, tu es obligé de bourriner un peu. Eh bien, évidemment, tu ne peux pas quickscope avec cette arme-là. Alors, j'imagine qu'en hardcore, tu peux. Ce qui pourrait être intéressant, effectivement, finalement, d'aller jouer avec cette arme-là en hardcore pour aller quickscope. Et derrière, ça pourrait être un peu mieux, je pense, pour faire les défis des éliminations. Parce que pour avoir l'arme en or, il faut faire 200 kills avec l'arme déjà. Et pour faire les éliminations, je pense que ça peut être un petit peu plus simple de le faire en hardcore. Je serais curieux de voir sur le chargeur amélioré combien de balles il nous offre. Putain, j'avais une bonne précision, là, tu vois. Alors, le truc, c'est aussi de se dire, et ça, ça serait des tests à faire. Là, tu tues en deux balles, même en tirant dans la tête. Est-ce que tu tues en deux balles quand tu tires dans le corps ? Genre, pas vraiment bien précis, quoi. Et ça ne me plaît pas quand je vois des bombardements comme ça. Ça ne me plaît pas trop, hein. Bon, c'est vrai que huit balles, il faut vraiment le rechargement rapide. Sans ça, euh... Oh, putain ! Eh, c'est toujours pour moi ! Tu peux aller sur n'importe quel call-off du Tee au monde, s'il y a une RCXD ou un truc du genre, c'est pour ma gueule ! L'autre fois, putain, il y en avait une. Je saute dans les airs, mais genre super haut, quoi. Euh, eh ben là, elle était là. Qu'est-ce qu'il faut là, je ne sais pas. Mais elle était là. Je m'en fous, je t'attends. Je suis une crapule. Voilà ! Je vous ai tué, mais ça ne compte pas, puisque c'est après, le jeu ! Oh ! C'est quoi, ce truc ? C'est un serpent avec un viseur, quoi. Ah, la vache ! Eh, c'est vrai que c'est en infinitoire faire, les mecs qui sont partis dans les délires chelous, des fois. Ah, il y a des trucs sympas, mais... Ils sont allés un petit peu au plus loin qu'on pourrait supporter, quand même, sur un Call of Duty, pour certains. Ouais, c'est vrai qu'ils sont allés loin, ils sont allés loin. Il faudrait bien qu'ils reviennent un peu en arrière, juste histoire de souffler un peu, quoi. Juste histoire de... Ah ! Oh, putain ! On souffle un peu, on est revenu en arrière. Enfin, quand je dis en arrière, c'est sur les bases, un peu, du jeu. Bon, on va s'en refaire une, quand même. C'était les maps de la bêta. Bon, il faut dire que les maps de la bêta, c'est quand même un peu plus ou moins les meilleurs du jeu. C'est un peu triste à dire. C'est vrai qu'il y a 2-3 maps qui sont cools, mais le reste, putain, est plus la merde. Enfin, moi, en tout cas, je n'aime pas du tout. Je trouve qu'elles ont toutes le même look. Elles n'ont pas, c'est genre une map, il y a un charisme, il y a un truc, une âme, il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose. Tu te dis, putain, cette map-là, ouah ! Et les maps qui nous ont sortis, c'est comme... Cacafouniade, c'est genre, ils ont mis une merde, ils ont fait les trous avec les doigts, et ils disent, tiens, hop, ça fait une map ! Ouais, non. Allez, on y va pour une deuxième petite partie, et cette fois-ci sur Terminal. Alors, j'étais parti en hardcore pour voir un petit peu ce que ça donnait. C'était pas vraiment le bon délire. Ah, non. Déjà, alors, effectivement, en hardcore, tu one-shot. T'as pas besoin d'être dans la tête, tu one-shot tranquille. Ouais, c'est bien, c'est bien. Par contre, déjà, quand normal, le mec, il t'a regardé, tu meurs. Alors, en hardcore, c'est d'autant pire. Ah ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf. Bon. Ah, le salaud ! Alors, là, j'ai pris une variante qui s'appelle Fanatic, qui te permet de recharger un petit peu plus rapidement, et en plus de ça, ça s'additionne avec Dexterité, qui, lui, est l'atout qui te permet de recharger plus rapidement. Donc, ce qui est bien. Par contre, c'est vrai que c'est tellement chiant de dire, je vise dans la tête, mais je ferai pas one-shot. C'est quand même un semi-automatique. C'est un minimum, quoi ! Hé là là ! Mais arrête ! Comment ça, j'avais pas rechargé, juste avant ? Oh ! Oh, j'avais touché du monde, là ! Oh, les bâtards ! Et là, tu te dis, pourquoi je suis pas avec le KBS ? Eh ben non. Eh ben non. Doucement. Je te pourrine la gueule ! J'en ai rien à foutre ! Voilà ! C'est comme ça que ça s'utilise, de toute façon, cette arme-là, tu peux pas faire autrement ! Il crée des armes de noob ! J'ai pas trop dit les airs, non ? Il crée des armes de noob ! Putain, si je pouvais te mettre une gifte, enculé ! Un saut lent, va ! Il crée des armes ! T'es obligé de bourriner et arscoper ! Et ça, j'aime pas trop ! J'aime pas trop ! Tu vois, au moins, tu dirais, dans la tête, tu one-shot ! Bah, ça serait cool, parce que tu dis, au moins, je vise un peu les têtes, tu vois ? Genre, si je fais une fidélité de shot, c'est beau, gosse ! Bon, bien évidemment, sans se arscoper et bourriner, hein ! Mec ! Pourquoi tu one-shot pas dans la tête, arme de merde, va ? Non, parce que là, franchement, ça serait... Non, mais c'est dégueulasse ! Oh, putain, le mec, il va humilier, l'enculé ! Hop là ! Non, scop, putain, l'enfoiré de merde ! Je te maudis, je te chie dessus, quoi ! Oh, putain, attends, j'ai vu bouger, là ! Allez, il a jeté sa petite araignée ! Et il était touché, je l'ai vu ! J'aime bien qu'ils aient mis la barre de santé au-dessus des ennemis ! Je sais pas si c'est peut-être pareil comme moi, mais moi, je trouve que c'est bien, comme ça, ça te permet de savoir si... Bah, ça te donne une petite indication, quoi ! Lui, il était pas touché, hein, quoi, le cul ! Allez, recharge, il va y avoir du monde ! Allez, alignez-vous tous, les mecs, je vous bourrine la gueule ! Putain, j'étais perdu, mais il était où ? Je savais qu'il y avait un mec, mais je ne savais pas où ! Il y en a que je te bourrine ! Rien à branler, rien à branler ! C'est moche ! Je m'en fous, je m'en fous ! Ils veulent que je bourrine, je vais bouriner ! Voilà, c'est tout, c'est tout pour la... Oh là, mec, 42-11 ! Elle a carré la game ! Voilà, en tout cas, c'est tout pour la découverte du quatrième sniper de la liste en attendant de débloquer l'intervention, donc le DMR1, qui est, on va dire, sympathique, mais sans plus, voilà, bon... Histoire de ne pas trop se prendre la tête, tu veux te mettre un peu, mais bon, ça t'incite vraiment à jouer, on va dire, par rush ! Alors après, j'imaginais que quand j'aurais débloqué le viseur Hello, ça pourrait être différent, mais là, c'est vrai que ça n'incite pas trop au rush, et c'est une technique de jeu auquel j'adhère pas trop, et qui, pour moi, tout ce qui t'a incité plus ou moins à rester fond de map et à rescoper, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'on n'incite pas vraiment au beau jeu, mais plutôt à l'emmerdement des autres. C'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, vous savez bien que c'est tout le but, n'hésitez pas à donner votre avis, poser vos questions, et également, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un like, c'est un plaisir, c'est la récompense, pour ma part, je vous laisse, je vous laisse une excellente journée, qui est du bon d'or qu'est une autre chose, et je vous dis à la prochaine ! Allez, ciao, bye-bye !